La résolution finalement passe et c'était prévisible de toutes les façons. Quand on voit un peu le résultat, vous aviez 120 voix contre 24. Ça, c'est ce qu'explique Tribune. 120 voix contre 24, c'est une razière. Donc, on retient ça comme ça. Alors, le groupe parlementaire, Yéoui, ne sera pas du bureau. Du bureau, bien entendu, sur l'enquête parlementaire par rapport au fait que Karim Ouad soit écarté et certaines incongruités qu'on aurait probablement notées. Et où ? Que certains ont notées dans justement le processus électoral. Et là, il faut comprendre que beaucoup de gens vous disent que non, c'est le report. C'est le report. Ah oui, ils sont venus, ils ont dit c'est le report. J'ai écouté des députés qui sont venus, qui disent, hé, dites au président de reporter les élections. Est-ce que c'est la prérogative du président de la République ? Là, c'est une autre paire de manches. En tout cas, les mots ont été lâchés. Beaucoup de choses, hein. Vous avez entendu des députés vous dire que non, la publication de la liste du décret, de la décision, décision du conseil constitutionnel prévue aux alentours de 21h, 22h, était déjà sur la place publique à 14h. Comment est-ce que ? Parce que tout ça aussi, ça peut relever de certaines incongruités. Je rappelle que le conseil constitutionnel, c'est l'Olympe. L'Olympe, allez-y voir c'est quoi l'Olympe. Là, nous sommes dans la Grèce vraiment antique. Alors, nous n'allons pas être des antiquaires quand même, on est dans le présent. Nous avons remporté une première victoire, estime Karim Ouad. Lui, c'est son parti qui a porté ce combat. Une première victoire, estime Karim Ouad. Parce que... Absolument. Et on a vu les députés, bien entendu, les députés du PDS dire que si Karim n'est pas dans la liste, il n'y aura pas d'élection. Au nom de qui ou de quoi ? Pour qui ou pourquoi ? Parce que aussi, quand on parle, on ne parle pas juste pour abuser la galerie. C'est aussi sérieux que ça. Parce qu'une élection, ce n'est pas pour faire du tagio bon volé. Alors, nous avons remporté une première victoire. C'est du sérieux. Ce n'est pas du tahouran. Ce n'est pas du maras. Voilà. Ni du moulay kegid. C'est du sérieux. Alors, vous savez, nous avons remporté une première victoire. C'est ce qu'a estimé Karim Meissa Vat. Et puis, le leader de Gomssebok convoité de part et d'autre. Parce qu'il y a des 30 nations. On a vu Diomay 2024 envoyer une délégation auprès, justement, de M. Bougan Guedani pour dire, « Écoute, on a besoin de votre soutien et de votre contribution. » Je rappelle que M. Bougan Guedani, en 2019, avait soutenu pleinement Idrissa Seck. Financièrement. Économiquement. Matériellement. Tout ce que vous pouvez humainement. Il a même sué sang et eau pour Idrissa Seck. Finalement, il s'est rendu compte que, pendant qu'il était en train de se gosier pour lui, le gars, il était en train de faire du wahali. Est-ce que ça aussi, cette leçon-là, c'est parce qu'aussi, comme on dit, « Point, 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 kien du konak n'yariyod. » Voilà. Je ne vais pas dire le mot parce qu'après, on va dire « Voilà, lui. » Alors que le mot, en tant que tel, ne veut pas dire ce que l'imagerie populaire comprend. Alors, allez-y comprendre qu'aujourd'hui, il y a le balai des candidats chez Bougan Guedani. Le balai des candidats, très courtisé. Non, 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 il est très courtisé. Très courtisé. Lui, il est dans son coin, en train de manger son Thieboudjane, ou bien son Thieboudjaga, ou bien son Gourban, avec un peu de tomboulane dedans. De toutes les façons, les gens viennent vers lui. Le balai des candidats chez Bougan Guedani, après Diomai de Pastès. Vous avez Aliou Mamadou Diak, du pur sur dur, Pape Djibril Fall et Anta Babakar Ngob, qui sollicitent le soutien du leader de Gopsobop. Mais Bougan, lui, il maintient le suspense jusqu'à samedi. C'est le revers. En tout cas, samedi, il va dire où il va pencher. Parce qu'aussi, s'abstenir, c'est un choix, c'est un vote, c'est une décision. On peut décider deux. Quand le Parti Socialiste, en 2019, disait « Le Parti Socialiste aura un candidat. » Les gens n'ont vu que dans le PS, mais le candidat du PS pouvait être... C'était Marquis, qui est le candidat du Parti Socialiste. Alors, c'est vrai que d'autres ont préféré prendre la clé des champs. Les Bambafal, Khalifa Sale, Barthélémy Gaz. Mais entre-temps, certains ont pris la clé des champs. Et après, ils ont pris le champ de la clé. Ils sont revenus dans la... Bon, on a... Je ferme ce que j'ai ouvert. On reste avec Tribune. Tribune nous dit qu'ils rejettent la demande de liberté provisoire de Bassirou Diomaï Faï, candidat à la présidentielle. D'ailleurs, même, on nous dit que la mission de l'Union Européenne, là, qui est venue superviser les élections, cette mission va rencontrer tous les candidats. Donc, bien entendu, ils devraient rencontrer Bassirou Diomaï Faï. Parce que vous aussi, c'est ça. Tous les candidats sont d'égalité, hein, devant la loi. Parce que c'est la loi qui fait deux des candidats. C'est une loi. Donc, il ne faut pas aussi violer la loi. Mais c'est ça. Il faut poser le débat. C'est une loi qui fait deux des candidats. Non, mais les candidats, mais c'est un statut. Un candidat à la présidentielle, c'est un statut. Et ça veut dire un gros statut, maintenant. Alors, regarde tout ce qu'on pose là. Non, dans votre CV, là, vous dites, j'ai été candidat à la présidentielle. Ou bien faire comme l'imam Rati Bouamem Boussafa Diagne. J'ai été directeur de campagne du candidat John 2024. Ça, ça va dans le statut. Et que nous félicitons l'imam Rati Bouamem. C'est lui-là ? Non, c'est le directeur de campagne de John 2024 ? Non, mais la matinale, on aura du pain sur la planche, hein, parce que... Ah oui, attention ! L'imam Rati Bouamem Boussafa Diagne. Directeur de campagne de John 2024. Alors, le citoyen des juges, Omar Maham Diallo, défie le président Macky Sall. Parce que lors de cette rencontre au palais, le président avait bien dit que non, je vais demander au ministre de la Justice d'éviter quand même qu'on refuse systématiquement les demandes de liberté provisoire. Et là, la tribune considère qu'en réalité, Maham Diallo défie le président Macky Sall. Alors, l'autre voudrait la séparation des pouvoirs. Oui, parce que c'est pas le parti qui décide, le parti ne donne qu'un avis favorable. C'est le juge qui décide. Tu sais, parfois, c'est le débat-là, Bill Lari, je vous assure, les questions de droit, de constitution, de loi, vous faites une thèse, vous avez 20 sur 20, antithèse 20 sur 20, synthèse 20 sur 20. Comme vous pouvez avoir une thèse zéro, antithèse... non, 5, zéro n'existe pas. C'est l'effort de la réflexion. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire que le problème, c'est au niveau de la réflexion. Alors, comme on nous dit, la pire des démocraties est meilleure que la meilleure des dictatures, allez-y comprendre ce que ça veut dire. La pire des démocraties est meilleure que la meilleure des dictatures. De toutes les façons, en Russie, c'est la démocratie, hein. Parce qu'il y a des élections qui se tiennent régulièrement. Bref, donc, ah ben non, je ne sais pas, en tout cas, qu'est-ce qui est... Il a un congruent, hein. Il a un congruent, bref. Il a un congruent, je ne sais pas, même si sa candidature a été validée. De toutes les façons, il y a la démocratie en Russie. Alors, suite, puisque la pire des démocraties est meilleure que la meilleure des dictatures. Alors, mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'invalidation de la candidature de Karim Wad, le PDS obtient gain de cause. Vous savez, les questions de réflexion, ce n'est pas... Parfois, il y a des sujets qui ne relèvent pas du Ouach-Sakhalak. Attention, ça, à un moment, il faut avoir de la matière grise et non de la matière grasse. Alors, le PDS obtient gain de cause. Le combat a été mené de longue haleine par le PDS. Le PDS a parlé de la mise en supplie d'une commission d'enquête parlementaire. Et finalement, la commission parlementaire est née. Maintenant, il faudrait que le PDS... Parce qu'on a parlé de corruption. Il ne faudrait pas que le PDS prenne les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Il ne faudrait pas que le PDS prenne la République pour... Toute une République pour les demeurer. Ça, là, ça doit continuer et ça doit être clair. Comme eux, ils veulent la lumière. Il ne faudrait pas que ce soit de 20 mots. Et je connaissais quand même cette formation politique qui a pris des parts par la contribution et est devenue opposition farouche. Espérons que quand même, ils ne nous mènent pas en bateau. Ce ne soit pas de la politique politicienne. Parce qu'accuser un juge, un sage de corrompu, supposé, c'est quand même... Ça veut dire ce que ça veut dire. Et je sais qu'ils savent de quoi il en est exactement. Alors, c'est avec exactitude que Sud Quotidem fait le point. 120 députés votent pour 24 comptes. Le groupe parlementaire Yéoui-Ascami refuse de siéger dans la commission. Donc, on comprend déjà que l'Assemblée, là, a une nouvelle configuration. Ah, waouh ! Ah, waouh ! C'est-à-dire aussi, il faut avoir une lecture transcendantale. C'est-à-dire se départir de toute contingence pour comprendre certaines choses. Et c'est des parties de toute contingence. C'est pas aisé, hein ? Prendre la religion, mettre de côté. Prendre l'ethnie, la culture, mettre de côté. Et être comme ça. Et essayer de comprendre. Une Assemblée recomposée. Mais dans ce que nous avons ici, ici dans l'enquête, il faut prendre au mot, ou pour argent comptant, les propos de l'honorable député Seydou Diouf, qui n'est pas un nez en la matière. Seydou Diouf a un parcours politique, dit de ce nom. Déjà, à moins de 30 ans, il était déjà directeur de cabinet d'un grand-mère. M. Maï-Jacques Diouf. Je salue Ngo Nindoué au passage. Et Abdou Mbou, Abdou Mbou, PPC, Abdou Mbou, Abdou Mbou. Oui ! Les jeunesses de Maï-Jacques Diouf, Abdou Mbou, Abdou Mbou. Voilà. Alors, Seydou Diouf, député, si les personnes convoquées ne défait pas à la convocation, on va statuer en fonction des éléments à notre disposition. Certains vont dire, ah, donc le report est acté ? Les juges disent qu'ils ne vont pas répondre. Ils n'ont même pas le temps pour ça. Eux, ils vont avoir les éléments. Quels que soient les éléments, si c'est vrai ou... Si c'est pas vrai ou... Eux, ils vont statuer par rapport à ça ou... Alors, le PDS et Beno Bokyakar font bloc. Taraou est plus drague le PDS. Voilà la situation que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez candidat à la présidentielle, liberté provisoire, refusé, Abbasirou Dioumaï Faye. Mais, Oumar Dioufal... Non, il faut que je m'arrête parce que, quand même, moi, je me dis que j'ai... Mdambaye. ODF, c'est lui qui m'a mis... Premier dans la poche. Attends ! ODF, Oumar Dioufal, journaliste chevroné, hein ? Ah non ! Ouh là là ! Non ! Ah oui ! ODF ! Non, Nanan Kouloufagiri ! Non, Cheikh Tidiane Koulibaly ne sera pas un os politique à ronger. Bon, je ne vais pas ronger ni ranger les freins. On voit, par exemple, ce jour-là qui dit résolution de la commission d'enquête parlementaire, la nouvelle alliance Walu-Taraou et Beno-Ditsalwa. Voilà la nouvelle alliance. La nouvelle alliance Walu-Taraou et Beno. Mais parmi, peut-être, ce qu'on peut retenir comme actualité, Bougane maintient le suspense par rapport à, justement, ceux qui viennent le voir pour avoir son soutien. C'est Rignbouf, c'est Rignbouf, un dongo d'Ara au fait des enjeux de l'heure. C'est pour dire qu'en réalité, c'est Rignbouf-là. Ce n'est pas quand même un candidat Bogyo-Bogyo, ce n'est pas un candidat Nyehouniebe. C'est un dongo d'Ara qui a le soutien.